Les traits de ces dessins ont près de cinq siècles d'existence. Il faut imaginer la main du maître Léonard de Vinci, réaliser ses croquis avec le souci permanent de la précision, de la restitution de la réalité, comme cette scène de pendaison du baron Baroncelli à laquelle de Vinci assiste le 19 décembre 1479 à Florence. Cette description d'un pendu relève de sa description de tous les aspects du monde que Léonard cherche à explorer, notamment dans ses dessins d'anatomie, également dans ses études d'ingénierie ou encore dans ses recherches sur le monde naturel. Et ce pendu est ici décrit avec beaucoup de soin, avec tout le poids du cadavre qui pend au bout d'une corde, avec l'intérêt pour les traits du très passé, puisque Léonard va reprendre en bas de la composition le visage de ce condamné à mort. Six dessins de Léonard de Vinci vont quitter quelques mois le musée Bona et Le de Bayonne pour rejoindre une grande rétrospective consacrée à l'artiste au musée du Louvre au mois d'octobre 2019. Il est très délicat de faire voyager ses œuvres anciennes et fragiles. Nous sommes avec des œuvres sur papier, un matériau qui est très sensible à la lumière, d'où une durée d'exposition à un éclairage permanent et une intensité lumineuse qui sont extrêmement aujourd'hui encadrées. Et par ailleurs, nous sommes avec des encres, avec certains éléments métalliques, qui peuvent, avec le temps, s'oxyder et créer des fragilités sur le papier, voire des risques de déchirure ou de trous. Avant d'être exposés, les dessins vont être étudiés en détail au Centre de recherche et de restauration à Paris. Après le Louvre, le musée Bona et Le de Bayonne est celui qui possède le plus grand nombre de dessins de Léonard de Vinci. Merci beaucoup.